coucou alors une petite vidéo aujourd'hui depuis touloume sur la capacité à être soi en toute authenticité et d'autant plus quand on s'éveille avec les autres ok parce qu'il ya souvent pour beaucoup beaucoup de personnes une peur du rejet et puis une partie du mental qui devient critique en disant non mais je peux pas leur dire ça c'est pas possible je peux pas partager ça avec eux ils vont pas comprendre je peux pas enfin même de manière générale à s'autocritiquer sur sur soi sur sur la beauté de son corps sur là on dit pas la validité mais à la légitimité de ce qu'on pense de ce qu'on ressent etc donc voilà c'est une vidéo qui va peut-être vous inviter en fait à prendre conscience de ce qui se passe chez vous de la partie mentale qui va être vraiment un des moteurs importants dans cette partie d'acceptation de soi d'amour pour soi et à peut-être de prendre conscience peut-être de ce qui se passe dans votre mécanisme intérieur de qu'est ce comment vous pouvez vous rejeter en pensant que peut-être que votre nez votre âge je vous parle en connaissance de cause votre peau voilà tout tout tous ces trucs là qui vont peut-être vous empêcher simplement ben vous allez passer à côté de vous pendant toutes ces belles années et et puis d'imaginer que les autres vont vous rejeter et peut-être qu'ils vous rejetteront avec avec ce qui se passe dans ces changements mais je pense qu'en fait si ça se fait donc ça c'est un peu mon terme mais en douceur c'est pas la même chose que de vouloir imposer à l'autre sa vision de vouloir imposer à l'autre ces changements parce que vous avez des prises de conscience alors je pars un peu dans tous les sens mais je vais essayer de de canaliser un peu plus tout ça parce que c'est tout ça tout ça c'est des informations qui descendent donc voilà je vous les partage en même temps l'idée ça va être donc dans un premier temps le premier truc c'est regarder votre dialogue intérieur que vous dit votre mental quelle partie de vous est rejetée et souffre de ce rejet lorsque vous pensez que vous n'êtes pas assez que c'est pas acceptable que le monde n'est pas prêt etc ok donc ça c'est cette première partie on va donc prendre le temps de ressentir ça peut-être dans votre corps et l'exercice ça sera peut-être de vous mettre sur pause dans cette vidéo pour aller voir quelle partie de vous et où ça se ressent dans votre corps souffre de cette manière d'être de ne pas être accepté par votre mental d'être rejeté ok donc voilà faites pause et puis ce que vous pouvez faire c'est respirer tranquillement et ressentir dans votre corps et pour une fois ne pas rejeter cette partie là cette émotion qui s'exprime dans votre corps ok alors deuxième qu'est ce que c'est le conseil par rapport à ça l'idée c'est de pas rentrer dans un combat avec les autres ou les situations mais peut-être tout simplement de les regarder d'accepter ce que vous ressentez en disant que voilà en acceptant peut-être que ce que vous ressentez c'est votre propre perception d'une réalité qui n'est peut-être pas ni perçu ni consciente chez les autres et que vous pouvez partager avec facilité mais pas en étant un conquistador mais plutôt en étant quelqu'un qui va partager ce qu'il pense ce qu'il est partager sa beauté intérieure partager son unicité et libre à l'autre de prendre ou de ne pas prendre d'entendre de ne pas entendre de partager ou de ne pas partager mais l'idée c'est pas de rentrer dans une forme de combat mais plutôt dans une forme de douceur de je suis ce que je suis donc évidemment ce travail doit être fait en priorité dans votre intériorité pour ensuite aller vers l'extérieur ok parce que moi ce que je vois c'est que des fois il ya beaucoup de gens qui parce que ils ont perçu une chose ou parce que on leur a appris quelque chose ou parce qu'ils ont lu quelque chose qui cherche à imposer leur manière de faire de voir etc il y en a autant de différentes qu'il y a de personnes donc il n'y a pas une vérité il y a plusieurs vérités et qui mène peut-être à une seule et même vérité au bout du compte j'en sais rien mais voilà l'idée c'est de d'accepter qu'on est tous en chemin et respecter se respecter soit sur son chemin et respecter l'autre aussi ok donc à partir du moment où vous êtes peut-être dans cette attitude qui est plus douce envers vous même et envers l'autre il ya une possibilité du coup de pouvoir laisser à l'autre ou aux autres la possibilité de pouvoir intégrer les choses ou pas et de pouvoir partager ça ou pas ok évidemment c'est toujours super de pouvoir se partager d'être un peu sur le même la même longueur d'onde et c'est des fois difficile de se dire tiens l'autre l'autre me rejette mais ce n'est pas vous qui rejette c'est peut-être juste l'idée que vous partagez donc peut-être pas prendre les choses personnelles mais comprendre que cette personne est en chemin et que vous aussi ok et qu'il n'y a pas de plus ou moins c'est juste chacun son chemin avec ses propres expériences voilà donc je vous envoie tout plein de douceur et puis je vous souhaite je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous souhaite une belle journée